Quelqu'un qui dit qu'il est esclave de la pornographie, il déteste cela, mais il n'arrive pas à s'arrêter. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Première chose, d'abord, il reconnaît qu'il est esclave. Je crois que de la pornographie, on peut être esclave, vraiment. C'est-à-dire, c'est une addiction où on a beaucoup de mal à couper, à se séparer. Mais je crois que la parole de Dieu nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Si je ne me fais pas violence, je vais rester dans le piège tout le temps. Mais si je demande l'aide du Seigneur, l'intervention du Seigneur, et que je fais ce que je dois faire sur un plan pratique. C'est un plan pratique, vous avez sur vos ordinateurs les problèmes d'un contrôle, par exemple, de niveau parental, où vous pouvez bloquer ces choses-là. Vous avez différentes techniques qui vous permettent de résister à ça, d'empêcher que ça vienne sur votre site. Ma foi, si vous n'y arrivez pas encore, mais moi, je connais des frères qui ont été violents. Ils ont coupé leur branchement Internet. Ils se sont séparés de leur ordinateur pour un temps. Et puis, ils ont attendu, ils ont prié, ils ont demandé au Seigneur de les aider. Et puis, quelques mois après, ils sont revenus dessus. Et le Seigneur les avait libérés. Parce que quand on est déterminé à faire le plan du Seigneur, le Seigneur veut toujours nous libérer. Parce que c'est sa volonté et son plan. C'est notre chair qui réclame. Donc là, c'est un combat contre la chair. Mais le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit et la puissance de son Saint-Esprit pour nous libérer. Il y a la puissance du Saint-Esprit, puis la décision qu'on doit prendre. On a notre part à faire dedans. Et on doit être violent et nous séparer de ces choses et avoir une vie pure qui glorifie le Seigneur. Vous savez, c'est vraiment un piège de cette génération. Les enfants, tout tout, rentrent dans cette pornographie et ça les détruit. Ça leur donne une mauvaise image de la femme. Et d'ailleurs, je ne comprends pas que les mouvements de libération de la femme ne se plaignent pas de ça. Ils laissent faire et tout le monde les laisse faire. Et c'est terrible. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit prendre une position ferme. Et puis, on doit crier au Seigneur pour être libéré. Et le Seigneur veut nous libérer. Amen. Tout à fait. Et si je peux ajouter un petit quelque chose, c'est que finalement, la tentation est humaine. La tentation n'est pas un péché. Et c'est justement, c'est quand on cède à la tentation qu'on tombe dans le péché. Donc, il y a ce moment, au moment de la tentation, la parole nous dit qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Mais c'est vrai que parfois, les chrétiens se disent, mais pour autant, ça a été au-delà de mes forces et je n'ai pas eu la force de résister. Mais c'est là où la puissance de la croix de Jésus est tellement importante pour un chrétien de comprendre qu'au moment de la tentation, c'est là qu'il a le choix de mourir à lui-même et de crucifier sa chair, si je peux dire. C'est-à-dire de mourir à ce désir qui le pousse à pécher. Et c'est là qu'il peut s'appuyer vraiment sur l'intervention de la grâce de Dieu. C'est là que la grâce de Dieu intervient. La grâce de Dieu, c'est cette force qui vient nous aider au moment de la tentation, afin de ne pas tomber dans la tentation et donc de pécher. Donc, je crois que c'est là que le message de la croix et la prédication de la croix de Jésus est tellement importante dans l'Église pour emmener les chrétiens à réaliser que devant la tentation, la croix est là pour nous permettre de mourir à nous-mêmes, mourir à nos désirs, mourir à nos passions et de laisser la croix de Jésus emmener cette mort et qu'au moment de la tentation, Dieu va nous aider par sa grâce.